Bonjour, bonjour, voilà, excusez, quelques problèmes techniques, c'est la visioconférence, voilà, donc je suis l'expert écologique qui a installé la forêt amazonienne à Saint-Etienne, et je vous remercie de m'avoir invité à votre conférence, à votre réunion par cette visioconférence que je suis obligé de faire depuis le TGV, j'aurais beaucoup aimé être avec vous, mais vous comprenez, enfin, voilà, c'est un peu la vie moderne. Et je suis là pour vous présenter un petit peu le concept, pourquoi nous avons installé la forêt amazonienne à Saint-Etienne, et ce qui se passe pendant cette grève présentation. Donc, nous avons apporté, amené la forêt amazonienne, puisque c'était nécessaire. Le centre de Kourou en Guyane fonctionne très bien, et en particulier grâce à la forêt amazonienne, qui fournit à la base spatiale, aux fusées, toutes sortes de matières premières, à commencer par l'oxygène, pour les fusées, à commencer par toutes sortes, j'allais dire, toutes sortes de confessions, mais non, on va dire d'essence chimiques, qui entrent dans une multitude de composés utiles au spatial. Et ensuite, et ensuite, les animaux eux-mêmes, qui sont envoyés dans l'espace pour la recherche scientifique, toutes sortes d'animaux, du plus gros au plus petit, que l'on met dans les fusées, et qu'on largue ensuite dans l'espace, pour regarder ce qui se passe, y compris au niveau des microscopes, des paramécies, des êtres unicellulaires, qui, je dois dire, sont très intéressants à intégrer dans l'espace. Donc, les Stéphanois se sont habitués, c'est la première fois que l'on installe une jungle dans une ville, dans une pleine ville, et on a mis la jungle absolument partout au-dessus de la ville. Il y a, à la jungle, dont la canopée arrive à peu près à 100 mètres de haut, en dessous, donc, la ville qui est entièrement recouverte, et des lianes, des racines, des troncs ont envahi toutes les rues, les fenêtres, les appartements, tout ce qu'il est, tout ce qu'on peut imaginer dans une ville, les tuyauteries, et les Stéphanois se sont merveilleusement adaptés à ces nouvelles conditions. Ils ont même effectué quelques changements biologiques dans leur constitution. Ce sont des hommes, ce sont devenus des femmes un petit peu spéciales par rapport aux nouvelles conditions écologiques qui sont les leurs aujourd'hui, une sorte de symbiose, de biome entre des immeubles, avec des voies de circulation, avec des tuyauteries pour dégager les eaux usées ou l'électricité, et toute une ambiance chimique vivante qui est celle du monde végétal. Il est très courant que des Stéphanois arrivent à monter aux arbres, pratiquement à pieds nus, ou du moins avec leurs chaussures, dans les différents étages, non pas de leurs immeubles, mais les étages arborés de la forêt. Ce qui leur apporte toutes sortes d'avantages, aussi bien de pouvoir gagner les niveaux supérieurs qui sont ensoleillés, que tous les niveaux de fruits, et même quelquefois de légumes, puisque dans la forêt vierge, tout pousse absolument partout. et aussi d'animaux qui se sont faits pratiquement des copains de beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup de Stéphanois qui sont copains avec des oiseaux, qui sont copains avec des paresseux, des ours, des éléphants, toutes ces bestioles, petites ou géantes, qui se trouvent dans la forêt vierge. Voilà, après cette brève introduction, je vais vous redonner la parole, et si vous voulez, nous continuerons avec vos propres questions et vos propres remarques. Je vous remercie.